Kelly Ellard est une habituée des critiques sur les réseaux sociaux et n'écite parfois pas à répondre aux commentaires désobligeants. La mère de deux enfants a confié son secret pour avoir la paix au restaurant et il semblerait que son astuce ne soit pas du goût de tous les parents. La candidate de maman et célèbre documente énormément son quotidien sur Instagram. Suivie par 584 000 personnes, Kelly Ellard partage ses moments en famille et se fait parfois taper sur les doigts par ses abonnés. L'ex-participante des ch'ti postait une photo de sa petite Yana à la table d'un restaurant et complètement absorbée par l'écran d'un téléphone. Je ne porte pas de jugement mais, en légende on pouvait lire sous sa publication, de dimanche 14 août, restaurant enfant, c'est compliqué donc oui, je l'admets, merci le téléphone. Pour nous, c'est restaurant et au faux cinéma. Comment se passent vos restaurants avec les enfants, concluait-elle avec cette question qu'elle a sûrement regretté d'avoir posée. En effet, les réponses n'ont pas tardé à arriver et disons que les internautes n'ont, comme à leur habitude, pas tout le temps été tendres. Je suis désolé, mais ça, je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pourtant pas compliqué d'apporter des jeux, des coloriages aux enfants. Et si un enfant fait du bruit au restaurant, eh bien c'est normal, que les autres soient contents ou non c'est la même chose. Je trouve que l'excuse des écrans est trop facile de nos jours, c'est bien malheureux, pouvait-on lire ? Et une autre d'ajouter avec plus de tact, moi je ramène des jeux genre coloriage. Je pense que les téléphones c'est un peu trop facile après je ne porte pas de jugement mais j'ai jamais eu besoin de ça. Certaines avançaient également l'aspect neurologique et insistaient sur le fait que Kelly faisait une grave erreur en mettant sa fille aussi petite devant un écran. Le téléphone est interdit avant 3 ans. Vous comprenez toujours pas à quel point il détruit les neurones. Prenez des jeux ou des coloriages plutôt que de les color devant des écrans, concluez une utilisatrice d'Instagram. Le téléphone est interdit dans un écran.